Ravie de vous avoir aujourd'hui sur cette deuxième session de Pim to LinkedIn. Donc aujourd'hui, on le fait avec, il y a Alex qui est avec nous. Donc Alex, c'est Head of Talent chez Shaper, chez Shaper Talent. Alex, est-ce que tu peux expliquer en deux minutes en quoi consiste ton job pour que tout le monde comprenne pourquoi on t'a invité toi et pas quelqu'un d'autre ? Alors moi, concrètement, déjà, ça fait trois ans que je suis chez Shaper et j'interviens sur tout l'aspect en amont. C'est-à-dire qu'avant que les profils soient sur la plateforme et que les candidats, les clients, pardon, les contactent, donc concrètement, on est là pour aider tous les candidats à se faire recruter. Donc ça passe bien évidemment par l'optimisation de leur LinkedIn et donc c'est pour ça qu'on est là ensemble, voilà. Yes, cool. Du coup, pour ceux qui ne connaissent pas Shaper Talent, en fait, on est un service. Alex, je te laisse présenter peut-être aussi ce qu'on fait en deux secondes. Oui, concrètement, comment on fait ? On est une alternative au cabinet de recrutement avec, et ça j'aime bien le dire, où on va vraiment vous faire gagner du temps sur les contacts que vous allez pouvoir avoir avec les entreprises. Donc comment ça se passe ? C'est très simple. Vous passez dans une newsletter, une newsletter de talent qui va partir à destination de plus de 1200 startups, d'accord ? Et cette newsletter va donner accès à une plateforme où il y aura un profil, le vôtre, donc un profil complet et détaillé que nous, on aura rédigé et qu'on vous aura bien évidemment demandé de valider en amont. Et de là, en fait, la boîte, les clients, en fait, vous contactent directement. Il n'y a pas de mise en relation, de perte de temps ou quoi que ce soit. Il y a toutes vos infos et les boîtes vous contactent et après, c'est à vous de gérer. Et nous, derrière, on vous accompagne pour que ça se passe le mieux possible. Yes, exactement. En tout cas, sans plus attendre, du coup, vu qu'on a un peu traîné, on va enchaîner avec la présentation. Donc en gros, nous, l'objectif de cette session, c'est de choisir des personnes qui sont volontaires pour qu'on audite, entre guillemets, leur profil LinkedIn. Donc on va regarder rapidement votre profil en live et on va vous dire qu'est-ce qu'on changerait pour qu'il soit mieux optimisé et donc répondre au max à votre objectif. Donc, je vous propose de nous dire dans le chat qui a envie d'être audité. On choisira comme ça. Vous nous envoyez le lien de votre profil LinkedIn. Nous, on a vraiment une expertise sur les profils sales et grosses. Alors, attendez, il y a des gens qui écrivent. OK. Sur une expertise sur les profils sales et grosses, OK, Augustin, je vois qu'il est volontaire. N'hésitez pas à nous mettre directement le lien. C'est encore plus simple de votre LinkedIn. Et puis, sans plus attendre, je vais commencer. Donc, il y avait quelques personnes qu'on avait choisies qui nous avaient envoyé leur profil en amont. Donc, on va commencer par une personne qui nous l'avait envoyée. Je vais vous partager mon écran. Dites-nous d'ailleurs dans le chat si vous étiez là à la première session Pintour LinkedIn. Comme ça, on saura si c'est la première fois ou pas pour vous. Hop. Je partage. Attention. Voilà. Donc, il y a Sonia. Sonia Waxel qui, normalement, est en live. Dis-nous, Sonia, si tu es là. Donc, Sonia, 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 elle m'a envoyé un petit message pour me dire. Alors, elle, avec son profil LinkedIn, son objectif, donc, elle travaille chez Batch et son objectif, c'est, elle m'a attiré des prospects, cultiver mon network et amplifier la notoriété de Batch. OK. Donc, déjà, il faut savoir un truc, c'est que le profil LinkedIn, il faut le voir un peu comme un site web, il faut que vous ayez un objectif unique. C'est-à-dire que votre site web, normalement, vous ne vendez pas plusieurs trucs. Enfin, si vous vendez plusieurs produits, c'est quand même dans une même stratégie. Donc, ce qui est important, c'est, là, entre tout ça, de choisir quand même un de ces trois points. Donc, on va dire que le plus important pour elle, c'est attirer des prospects, amplifier la notoriété de Batch. Donc, c'est honnête sa boîte. Donc, on va dire, on va prendre l'objectif attirer des prospects. Alors, ce que je vois quand j'arrive sur le profil de Sonia, donc, elle a mis Sonia Voxel, Chief Marketing Officer. Et dans sa cover, elle a mis un petit logo de Batch, donc qui est apparemment la boîte dans laquelle elle travaille. Donc, moi, ce que je me dis tout de suite, la photo de profil, super sympa. elle est face à la caméra. Et donc, ça, c'est un truc important d'avoir des photos où on voit bien de face, pas sur le côté, etc., même si elles sont sympas. Vraiment que vous regardiez en face de vous pour donner l'impression à la personne qui arrive sur votre profil que vous prenez son attention, comme quelqu'un, en fait, qui vous parle et qui vous regarde dans les yeux. Sur la photo, ce qui aurait été encore mieux, c'est d'adapter le fond de la photo et de mettre, en fait, de créer un lien entre la photo et la cover, la bannière derrière, la cover picture. Ensuite, sur la cover, mais bon, c'est déjà très cool, cette photo. Sur la cover, par contre, ce n'est pas hyper clair. C'est-à-dire que là, j'ai un logo. En plus, ce n'est pas vraiment le logo de Batch parce que je connais le logo, ce n'est pas ça. Je ne sais pas si c'est un design, une administration qui a été fait pour un événement particulier. Mais c'est vrai que là, quand je l'arrive tout de suite, si je ne connais pas Batch et que je ne vais pas lire ce qu'il y a écrit sur le cœur, je ne vais pas comprendre tout de suite de quoi il s'agit. Et il n'y a pas vraiment de call to action ou de phrase qui m'explique... Attends, Alex, dis-moi si là... Là, on est sur un flou total. Là, tu es revenu sur Sonia. OK, là, tu vois le profil de Sonia ou pas ? Pas du tout. Là, je suis sur l'event de Restream. OK, alors attends, je vais juste refaire un petit truc. Voilà. Moi, je pensais au début que c'était un tatouage, la cover. OK, là, tu le vois ? Yes, très bien. On est redevenu sur Sonia. OK, top. Donc, ce que je voulais dire sur la bannière et ce qui est important, c'est qu'en gros, votre bannière, c'est un peu la deuxième impression que les gens se font de vous. Donc, le but, c'est d'être hyper clair. Il faut que votre bannière, elle soit hyper claire et que vous allez faire entrer le prospect dans votre univers. Donc, en gros, le mieux, c'est graphiquement parlant de l'harmoniser avec votre photo de profil, comme je vous le disais. Et ensuite, c'est d'avoir un message qui tout de suite va parler, mettre en avant le bénéfice. Enfin, en fait, ça va être une sorte de call to action de ce que vous faites. Donc, par exemple, chez Batch, si son objectif, c'est d'attirer des... Là, si son objectif de son profil, c'est d'attirer des prospects, il faudrait que la phrase explique en une ligne le bénéfice pour le prospect et, par exemple, un call to action. Je peux vous mettre un ou deux exemples de personnes qui font ça très bien. Voilà. Par exemple, on va prendre le profil de Valentine Soda. Soda, je ne sais plus comment ça se prononce. On voit toujours mon écran, là, Alex ? Oui, toujours. Tu es toujours sessionnaire. Ah, on ne voit pas le profil de Valentine. OK. D'accord. Hop. C'est le noir. Donc, voilà. Donc, là, on arrive sur le profil de Valentine qui est copywriter freelance. Donc, au passage, un peu de pub pour Valentine. Pour Valoche, c'est toujours sympa. Qui nous aide un peu à faire un... Je charge un peu. Yes. Il n'est pas surdine. OK. Donc, là, sa bannière, j'accompagne ton équipe à créer des textes percutants et booster la visibilité de ta boîte. Donc, là, on voit que l'image, il y a une cohérence graphique entre l'image et la bannière. On voit que la bannière, elle est hyper claire et que tout de suite, en fait, on sait ce que fait Valentine. Et donc, si c'est le genre de truc qui m'intéresse, j'ai envie d'aller lire le reste de son profil. Donc, voilà. Donc, sur Sonia, c'est ça, ma recommandation, déjà, au niveau de la cover. Ensuite, deuxième recommandation, quand je vois... Alors, il y a un autre truc qui me saute aux yeux, c'est quand je vois son URL de profil. Donc, elle a personnalisé, ça, c'est top. C'est-à-dire que, en fait, pour ceux qui ne savent pas, quand vous arrivez sur LinkedIn, vous avez automatiquement linkedin.com slash in et une succession de chiffres ici qui s'affiche. Et ça, vous avez la possibilité de le personnaliser. Donc, moi, ce que je vous recommande, c'est de le personnaliser à chaque fois parce que vous allez mieux ressortir dans les résultats et notamment apparaître sur les résultats de recherche Google. Donc, vous pouvez mettre votre prénom et votre nom et idéalement même un mot-clé ici. Donc, elle a mis CX Obsession. Alors, pour le coup, je ne sais pas ce que ça veut dire. Peut-être qu'il y a une raison logique, mais j'avoue que comme ça, je n'ai pas compris. Si ça n'a pas de raison logique, par exemple, elle aurait pu mettre Chief Marketing Officer si elle a envie d'être trouvée sur ce type de mot-clé. Voilà, elle aurait pu mettre Batch, elle aurait pu mettre ce qu'elle veut, mais ce sur quoi vous avez envie de ressortir. Et ensuite, autre point super important, Sonia, donc, elle a mis Chief Marketing Officer. Donc, effectivement, c'est son job. Maintenant, dans la tagline, donc la petite phrase que vous pouvez mettre en dessous de votre de votre nom, en fait, c'est hyper important parce que cette partie-là, elle va s'afficher sur tous les... À chaque fois que vous allez commenter un post, que vous allez... En fait, les gens, sans aller sur votre profil, ils vont voir la personne qui a commenté votre nom et ils vont voir cette petite phrase en dessous. Donc, c'est une occasion d'être visible par... En fait, vous êtes beaucoup plus visible de cette manière que de gens qui vont venir vraiment voir votre profil. Donc, ce qui est important, c'est que cette phrase se soit un peu catchée tout de suite, ça donne une idée de ce que vous faites et que ça vous permette d'être reconnaissable. Donc, là-dessus, il y a un peu deux écoles. Il y a les gens qui font un truc à rallonge et il y a les gens qui mettent juste une phrase. En gros, la première option, c'est vous mettez votre métier, vous mettez l'entreprise pour laquelle vous travaillez. Par exemple, là, Sonia leur a pu mettre CMO at Batch et ensuite, elle met la promesse. donc, ce que vous apportez et à qui vous l'adressez. Exemple, exemple, j'aide les entreprises à asseoir leur crédibilité et à tirer du trafic grâce au content marketing. Donc, ça, ça pourrait être la catchphrase de Valentine que je montrais avant. Donc, en gros, c'est souvent la même forme, c'est j'aide un tel à faire celle chose grâce à telle chose. Puis après, vous pouvez, ça, c'est la formule de base et puis ensuite, vous pouvez la dire d'une manière différente. Mais ce qui est important, c'est qu'on comprenne qu'est-ce que vous faites pour qui. Et pas parler des fonctionnalités de votre produit ou de votre service, mais vraiment ce qui l'apporte. Elsa, je ne sais pas si tu l'as dit, mais normalement, il ne faudrait pas le faire trop long parce que quand vous mettez des commentaires sur LinkedIn, on n'a pas toute la phrase en entier et du coup, certes, ça nous force à aller sur le profil pour savoir ce que vous faites, mais on n'a pas forcément tout le message. Je vois Guillaume qui me dit Customer Experience. J'imagine qu'il dit ça quand je parlais de CX Obsession. En effet, le truc, c'est que je pense que les recruteurs ne vont pas taper CX Obsession quand ils vont chercher un profil. Donc, dans ces cas-là, il ne vaut mettre Customer Success et en l'occurrence, comme à des chief marketing officer, Customer Experience, oui, c'est l'expérience client. peut-être qu'il y a des mots-clés un peu plus pertinents peut-être à mettre pour apparaître en mieux, en tout cas, encore mieux dans les résultats de recherche. Mais en tout cas, c'est déjà top de l'avoir personnalisé. Donc, voilà ce que je peux dire. Ensuite, quand je descends, je vois que là, il y a son activité, ok. Et là, ici, le About, donc ça, c'est l'autre point hyper important. En gros, le About, c'est un petit peu votre biographie, ce qui, c'est le troisième truc qu'on va avoir de vous. Et du coup, c'est super. Alors déjà là, je vois qu'il est en anglais, donc c'est vrai que comme le reste du profil est en français, il vaut mieux garder une certaine logique. Ah non, il est en anglais son profil, ok, j'ai rien dit. Ok, pourquoi pas en anglais si vous adressez à une cible, une cible anglophone, quoi. Après, si vos clients sont français, là, en l'occurrence, Sonia, elle me disait que c'était pour attirer des prospects. Si ses prospects sont français, il vaut mieux qu'elle l'écrive en français. Si son anglais, en effet, restait en anglais. Je me permets de te couper, Elsa, parce qu'il y a une fonctionnalité qui te permet de mettre ton profil à la fois en français et à la fois en anglais, qui est tout à droite, là, au niveau des connexions souhaitées. tu as la possibilité de switcher, en fait, le profil de quelqu'un en anglais, en français, mais si jamais il n'y a plus. Oui, mais là, je pense qu'en l'occurrence, elle l'a mis, elle l'a fait un seul. Là, pour le coup, il n'y en a qu'un seul, exactement. OK. Donc, voilà, en effet, on peut, comme l'a dit Alex, très judicieusement switcher le profil anglais-français. Mais du coup, si on veut rester sur, alors disons qu'on reste en français, par exemple, première phrase, normalement, il faut trouver vraiment une petite phrase d'accroche, un truc qui va donner envie aux gens de lire la suite. Donc, en fait, l'objectif, ce n'est pas, comment dire, l'objectif, ce n'est pas d'en dire un max sur vous, c'est vraiment, il faut voir, en fait, il faut penser à ça comme un post LinkedIn. Quand vous lisez un post LinkedIn, vous voyez la première phrase, si la première phrase capte votre attention, vous allez lire le reste, si elle ne capte pas votre attention, vous n'allez jamais lire la suite. C'est un peu la même chose. Il faut garder en tête que les gens, ils ont vraiment, ils passent, enfin, voilà, on est hyper sollicité toute la journée, on voit plein de contenu partout sur LinkedIn, sur tous les différents supports, de la pub, des messages, des SMS, des trucs. Et donc, du coup, les gens n'ont pas le temps et du coup, n'ont pas le temps, en fait, de lire tout ce qu'ils trouvent et donc, ils ne vont lire que ce qui a accroché, attiré leur regard au départ. Donc, c'est vrai que la première phrase, il faut réussir à la rendre catchy. Donc, pareil, faire tout un bloc comme ça, hyper pavé, ça ne donne pas trop envie aux gens de lire. Il vaut mieux espacer. Et donc, moi, ce que je vous recommande sur cette petite partie bio, c'est en gros de la faire en quatre étapes. Une petite phrase d'accroche, ensuite, vous pouvez parler de votre parcours ou de votre entreprise ou surtout de ce que, en gros, le problème que vous allez résoudre pour vos prospects et finir toujours par un call to action. Donc, un appel à l'action, ça peut être un lien vers votre calendrier, ça peut être un message pour dire que vous vous contactez en privé, ça peut être un lien vers un link tree, enfin, peu importe, en tout cas, c'est ce qui va rediriger vers ce vers quoi vous avez envie d'amener les gens. Ça peut être le lien de votre site aussi avec un tracking spécifique, ce genre de trucs. Donc, voilà pour Sonia et je suis comme ça, Alex, après, je te laisse enchaîner sur un autre profil et autre point, donc là, elle n'a pas du tout décrit, enfin, Sonia, tu n'as pas du tout décrit tes différentes expériences, tu n'as pas du tout expliqué ce que tu as fait dedans donc ça, ça vaut le coup d'enrichir parce que tu seras davantage visible sur certaines requêtes, mots-clés et puis surtout, les gens vont pouvoir, Batch, là, ça te fait encore une occasion de pouvoir mettre des infos et surtout, ils vont comprendre exactement ce que tu fais dans la boîte et là, éducation, tu t'es arrêté, alors soit, tu t'es arrêté au lycée ou si tu as fait des études supérieures, autant l'ajouter. Donc, tu es sur l'expérience, Elsa, moi, je vais les rajouter, c'est important. Bon, là, on se doute que c'est du CDI mais ça peut être également du freelance mais pour les personnes qui sont du coup sorties d'études ou plus juniors, vous avez la possibilité de mettre le type de contrat que c'est donc c'est très cool pour un recruteur de savoir que c'est une alternance, un CDD, un stage ou un CDI. Un recruteur, carrément. Là, elle a mis permanent pour Batch donc on a compris mais peut-être pour les autres ça aurait été bien. Content Square, on se doute aussi que c'est CDI et après... Ouais, ici, je pense qu'elle est investie donc elle a investi dans les villes donc c'est peut-être pour ça qu'elle n'a pas mis Advisor pareil mais du coup, ça vaut le coup de mettre la petite description et qu'on comprenne clairement pourquoi investir dans les villes enfin tout ça, c'est hyper intéressant pour les gens et dernier point que je voulais mentionner ah oui et au niveau de en fait normalement ici entre la présentation le départ de votre profil et le about vous pouvez pinguer des petits vous pouvez pinguer des épinglés en fait des choses que vous avez envie de mettre en avant je vais vous montrer ce que ça donne sur mon profil pour qu'on voit de quoi on parle donc ça c'est très simple je crois que vous allez dans add profil section ici et là vous pouvez faire add education c'est où déjà ? ah c'est dans additional je crois tu veux dire dans ta sélection je crois qu'il faut que tu redescènes c'est ici ouais c'est le add featured voilà donc c'est ici vous cliquez sur add featured et en gros ça va vous permettre de mettre cette espèce de bandeau où là vous pouvez épingler les choses que vous avez envie de mettre en avant et donc là c'est une occasion en fait pareil d'avoir un CTA direct vers là où vous avez envie d'emmener vos visiteurs donc par exemple moi j'ai envie de les emmener vers les personnes qui cherchent un nouveau job envie d'un nouveau challenge j'ai envie qu'elles découvrent chez Hypertalents et donc je leur montre qu'elles peuvent recevoir les 5% meilleures opportunités en start-up en cliquant directement sur ce lien et là en cliquant ici elles vont arriver ah là vous voyez plus quand je tu vois ou pas ? là on est toujours sur ton profil Elsa ok mais j'ai pas du coup oui on a pas le lien Typeform vous pouvez vous inscrire et trouver le job de votre vie ouais ça m'envoie non pas sur le Typeform mais sur une landing page où on vous explique exactement comment ça marche à deux ans donc voilà donc c'était ça que je voulais dire et au niveau je voulais donner un petit exemple pour la bio pour montrer un exemple d'accroche sympa donc là je vais sur le profil de Nina Ramen voilà elle a mis copywriter elle a envie d'être trouvée sur copywriter mais newsletter pour devenir géniale en copywriting on peut prendre tout de suite ce qu'elle propose et du coup elle elle a mis voilà si tu es ici c'est que tu as voulu en savoir plus sur moi alors contente de t'accueillir tu vas plonger dans mon univers ok bah on a envie de pourquoi pas cliquer et savoir et savoir de quoi elle va parler tu promets une chose tu vas apprendre ok on a tout tu t'es compris la promesse tu vas apprendre voilà ce qui t'attend mon manifeste blablabla et à la fin toujours les petits call to action donc voilà clique sur ce lien pour accéder à la manufacture de Nina trois choses sympas sur moi voilà ça c'est ça un peu son branding personnel branding j'enseigne je fais j'apprends copywriting je suis entrepreneur et féministe j'ai toujours le smile je suis mes deux newsletters dédiés et donc comme ça les gens vont arriver à faire ce qu'elle a envie qu'elle fasse voilà pour ce premier profil Alex je le laisse je reprends le flambeau donc moi c'était Margot qui avait demandé à ce qu'on lui pime son LinkedIn en tout cas on va lui donner les meilleurs conseils possibles alors je vais sur son écran est-ce que vous voyez bien mon écran du coup non attends hop c'est bon tout le monde tout le monde est sur le profil de Margot ok c'est bon là moi je vois que je suis sur le profil de Margot donc très bien ok alors pareil que qu'elle a au niveau enfin du coup pareil que Sonia concernant le profil de Margot la cover voilà pareil retrouver essayer de trouver quelque chose de moins générique que ça quelque chose qui veut mettre clairement ce que tu veux démontrer là aujourd'hui ce que tu m'as dit moi c'était de trouver un job d'accord parce que tu arrives à la fin de ton alternance et en plus donc tu recherches uniquement un job en full remote donc dès ta cover tu pourrais mettre que tu recherches un job avec un petit nom clé maison full remote comme ça on comprend directement ce que tu veux concernant ta photo de profil si on regarde bien je pense que ton épaule droite est coupée donc c'est peut-être c'est un vrai détail clairement donc c'est presque de quoi ouais ouais non non c'est vrai que il est pointilleux Alex moi je suis pointilleux moi je regarde le profil de la tête jusqu'aux licences en bas jusqu'à l'épaule exactement donc si je me remets donc sur Margot donc là on descend très bien donc là je sais pas si vous voyez ce que je mets ta phrase est peut-être un petit peu trop longue c'est ce qu'on disait tout à l'heure donc si jamais tu commentes un poste on va pas voir tout ce le tout enfin tout ce que tu veux et recherches et surtout dès le titre tu pourrais mettre que t'es en recherche d'un job c'est important parce que quand les recruteurs vont vouloir sourcer bah un profil et qu'ils vont et que ça peut correspondre au tien bah ils vont tomber clairement sur ce que tu veux faire donc important que tu revois vraiment que t'oriente donc ton titre avec ce que tu recherches et là aujourd'hui d'après ce que tu m'as dit c'est la recherche d'un job tac voilà je descends un petit peu plus donc là Elsa elle a dit tout à l'heure donc toi Margot c'est très cool parce que tu l'as déjà mis donc t'as fait une sélection avec des liens où on peut aller voir concrètement qu'est-ce que tu proposes donc là je prends l'exemple de tes soft skills chez Assess First tout le monde ne sait pas bon si ils ont quand même une bonne réputation tout le monde ne sait pas qu'Assess First c'est des tests pour les soft skills donc moi j'aurais vraiment j'aurais peut-être changé un petit peu le titre de façon à ce qu'on comprenne bien qu'on arrive sur tes résultats et que le recruteur y arrive directement ok si vous voyez d'autres choses aussi Elsa t'as des commentaires tu n'hésites pas tu me coupes yes ça marche je suis en train de regarder en fait toutes les personnes qui ont posté leur profil de LinkedIn et du coup je me dis que c'est cool si on arrive à en faire un peu quelques-uns exactement alors moi je me suis mis un peu sur la bio de Margot très très cool donc là avant de voir plus on a clairement envie d'en savoir plus donc du coup je vais faire voir plus alors là le premier je me saute aux yeux pardon Margot c'est que c'est un petit peu trop long je pense c'est très très bien écrit c'est très très bien écrit mais c'est un petit peu trop long je pense que tu pourrais synthétiser tout ça comme on l'a montré tout à l'heure avec le profil de Nina et être plus synthétique et plus percutant voilà ouais et là dessus moi je veux ajouter un petit truc aussi c'est vrai qu'on a un peu la tendance c'est un peu comme la tendance de motivation à dire bah ayons commencé en parcourant ça ensuite j'ai fait ceci j'ai fait cela c'est un peu le truc qui nous vient naturellement mais moi je vous recommande de changer un peu ce cette ouais ce truc un peu habituel pour en fait vous présenter d'une manière un peu ouais un peu plus pas originale mais peut-être un peu plus très to the point et de dire en fait juste les trucs les plus importants les gens n'ont pas forcément besoin de de savoir de savoir tout ça mais plus comment dire bah par exemple là je travaille actuellement à la direction générale des Hauts-de-France par exemple ça pourrait être des bullet points en disant voilà j'ai fait quatre ans en tant que je m'énerve n'importe quoi parce que j'ai pas vu les durées d'expérience mais quatre ans en tant que chargée de com en haut de France appétence pour tel secteur enfin voilà en gros un truc que les gens en fait il faut se dire enfin en fait il faut se mettre à la place des gens genre eux ils vont vraiment scroller rapidement balayer un peu du regard le texte et il faut que les trucs que vous avez en disant tout de suite et du coup pardon je te coupe elle-là désolé allez ouais vas-y allez à l'essentiel et peut-être changer un peu ce format classique de j'ai commencé par ci puis j'ai fait ça et enfin ceci mais en tout cas ce qui est bien c'est qu'il y a un call to action à la fin avec le mail donc ça c'est cool mais là du coup ce que tu disais c'est que Margot elle cherche un job c'est ça ? exactement et du coup c'est ce qu'on n'a pas forcément on sait que tu finis ton alternance du coup en juillet 2022 mais vraiment encore une fois le rajouter dans la bio et j'insiste aussi sur la disponibilité importante que le recruteur sache dès qu'il est sur ton profil il se dit ok cette personne-là elle est disponible à partir de septembre 2022 je peux la contacter ça correspond à ce que je veux très bien exactement et du coup pardon vas-y non je disais juste en gros dites-vous que moins on a de questions à se poser sur votre profil plus on aura envie de vous contacter parce que plus ça correspondra à ce qu'on recherche donc il faut éviter que le recruteur en fait se pose des questions tout simplement t'as d'autres choses à dire sur la bio moi j'allais juste dire par rapport à ce que tu viens de dire qu'en gros dans la tagline en dessous de son nom là où elle a écrit votre communication digitale prend de nouveaux horizons etc en fait elle a pu mettre directement ici par exemple enfin cherche alternance elle peut mettre une petite phrase cherche une alternance dans une start-up je sais pas quoi dispo à telle date je cherche comme ça les gens vont le voir tout de suite dès qu'elle va commenter ce sera visible et puis je sais que nous à un moment quand on cherchait des stagiaires on avait fait une petite recherche aussi de cette manière grâce à ceux qui avaient mis un truc dans clairement méthode de sourcing B à bas tu tapes tu fais une recherche en haut dans la recherche et c'est clairement ce qui va apparaître et ça va être clairement les mots clés que les recruteurs vont taper et je vois un commentaire Alex du coup je te pose la question de Guillaume Raballant qui dit pour ça il y a l'option open to work avec le cadre vert sur la profil culture aussi qu'est-ce que t'en penses toi ? alors moi je suis pas très fan je suis parti je pense qu'il y a il y a deux équipes il y a ceux qui sont très fans on parle bien du petit le petit logo vert qui entoure la photo LinkedIn où il y a marqué open to work ok alors moi je suis pas trop fan de 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 cet onglet déjà il y a parce que c'est juste concrètement c'est juste sur la photo vous avez d'autres paramètres dans LinkedIn pour vous mettre à l'écoute et vous mettre entre guillemets sous les yeux des recruteurs voilà moi alors ça c'est vraiment mon humble petit avis ça fait ça peut on peut on peut comprendre que c'est compliqué pour vous de trouver un job et du coup on met le logo enfin mon avis est pas forcément peut-être le bon mais voilà je suis pas très fan moi de mon côté de cette petite fonctionnalité qui n'apporte pas vraiment grand chose à part le logo enfin le open to work dès la petite photo quoi très clairement ok ça marche surtout que dans les méthodes de sourcing c'est pas parce que vous avez mis votre logo que vous allez réapparaître très clairement et dans les dans le sales recruteurs il n'y a pas un settings qui dit je veux toutes les personnes qui ont mis le logo open to work non clairement pas donc il n'y a pas de en fait ça ça marche que sur le linkedin recruteur corporate mais il y a un abonnement linkedin hyper cher que peuvent payer certaines entreprises donc déjà il n'y a pas tant d'entreprises que ça que c'est et en fait nous par exemple on l'a on l'utilise un peu et en gros finalement nous les profils qu'on source là dessus alors généralement ils sont un peu moins qualifs donc je pense que je pense que finalement ça peut peut-être envoyer un mauvais signal comme disait Alex sur les profils donc voilà c'est un peu mitigé après il y a des gens qui trouvent c'est énorme c'est vrai que d'un côté c'est clair mais j'avoue que par exemple nous on n'est pas hyper fan donc j'imagine qu'il y a d'autres recruteurs qui doivent aussi penser la même chose et on avait une autre question alors juste de Marie Renaud qui dit est-ce que le petit picto que l'on voit souvent dans les profils linkedin sont réellement pertinents Marie je ne suis pas sûre d'avoir compris de quoi tu parlais peut-être que tu parlais du open to work toi t'as compris Alex je ne vois pas ce qu'elle veut dire par les petits pictos ok bah si tu peux nous préciser dans le chat est-ce que tu voulais dire on reviendra juste après dessus je me suis permis du coup de descendre sur l'expérience du coup de Margot qui est plutôt pas mal très clairement moi j'ai beaucoup apprécié l'onglet avec Angra là où elle a mis compétence donc très clairement ça revient sur les mots clés quand on va sourcer ton profil c'est très bien et ça nous permet d'aller à l'essentiel sur ce que tu sais faire c'est très cool en revanche si je remonte au tout début moi je suis très friand de voir ce que fait la boîte en une ligne concrètement présenter ce que fait la boîte parce que là je t'avoue que par exemple l'AFPA je ne sais pas trop ce que c'est et ce que je peux me dire c'est que je clique sur l'AFPA du coup ça me sort de ton profil ça m'amène sur une autre page il suffit que la boîte je la trouve pas forcément ouf ou que ça ne corresponde pas à mes besoins machin truc je quitte ton profil en fait tout simplement donc vraiment une petite phrase pour annoncer concrètement sur ce que fait la boîte et où tu interviens s'il y a plusieurs pôles quelle équipe après c'est vraiment plutôt détaillé il y a aussi quelque chose que j'apprécie beaucoup et que les recruteurs apprécient beaucoup c'est un petit volet résultat au même moment enfin dans le même délire que compétence en fait mettre résultat et mettre de 2 à 3 ou au moins un bullet point sur concrètement quels ont été tes accomplissements là-bas qu'il y a eu j'imagine qu'il y a un avant après pendant que Margot est passé par là donc c'est très pertinent et surtout que si tu as fait des choses exceptionnelles ben voilà n'hésite pas quoi si tu es brillante mets le quoi mets ce que tu as fait ouais exactement mettre des petits KPIs ça c'est clair que c'est hyper apprécié et j'allais dire pour compéter exactement ce que tu viens de dire comme Alex me disait ben là c'est vrai que c'est peut-être un peu long et peut-être du coup on peut simplifier et aller plus à l'essentiel et du coup aussi au niveau de la mise en forme ben structuré avec des petits emojis ou des bullet points enfin un truc qui fait que ça va être un peu moins pavé et un peu plus un peu plus agréable à lire quoi exactement et attends Alex Marie pose aussi une question elle demande si on cherche un job en étant en poste et qu'on n'a pas ouvertement annoncé qu'on a un pied dehors du coup comment on fait puisque nous on disait ben tu peux le mettre sur ton tagline etc alors c'est vrai que du coup si t'es en poste tu peux pas l'indiquer par contre ce que tu peux faire c'est faire en sorte d'être un maximum visible par enfin que ton profil soit un maximum visible par les recruteurs et donc justement tout ce qu'on est en train de conseiller personnaliser l'URL de ton profil en mettant le mot clé sur lequel t'es trouvé donc si tu fais du grosse ben personnaliser en mettant Marie-Renaud tirée grosse dans ton URL si mettre tes capiailles etc en fait les recruteurs ils font de la chasse donc si c'est bien en fait sur les mots clés sur ce que tu veux faire mets ton profil sur tes skills quoi et aussi il y a un autre truc dis-moi il y a un autre truc c'est en gros quand tu un autre truc aussi important c'est que en fait par exemple si t'habites je sais pas en Bretagne et que voilà t'habites en Bretagne donc du coup t'es localisé en Bretagne mais en fait tu cherches un job à Paris si tu laisses son profil en Bretagne ben en fait les recruteurs ils vont pas te trouver dans le fil de recherche parce que si tu cherches quelqu'un à Paris ils vont mettre filtre Paris tu vas pas apparaître donc il vaut mieux en fait se localiser dans la ville où tu cherches un job plutôt que dans la ville où t'es réellement même chose si t'es par exemple à Pluto t'habites à Pluto et tu cherches un job à Paris ben ne te localise pas Pluto et localise toi à Paris ou alors tu mets Île-de-France mais vraiment plus tu mets le centre et plus tu seras visible ouais yes et du coup on finit donc là concrètement garde la même logique sur toutes tes expériences et voilà surtout donc on a dit kpi eyes plus synthétique n'hésite pas à mettre des emojis et un petit titre de présentation pour qu'on comprenne où tu interviens et ce que fait la boîte dernier petit volet sur les formations donc très cool t'as bien développé et là la partie licence très très bien dès que vous avez des choses que vous pouvez faire des formations des licences des certifications n'hésitez pas ça met que du plus à votre profil très clairement si jamais je vous dis une bêtise vous mentionnez pas que vous bossez avec le CRM HubSpot très clairement si vous mettez que vous avez fait une licence ça va rassurer la boîte de se dire ok très cool cette personne là elle a une licence sur HubSpot donc au moins on est sûr qu'elle maîtrise le sujet et qu'elle sera entre guillemets très plug and play donc voilà elle arrive elle allume son ordinateur elle sait se balader sur le site donc c'est des petits détails en fait qui font que encore une fois on voit votre profil et on se pose aucune question on se dit ok mais est-ce que elle sait se servir de cet outil tel outil ou quoi on le sait c'est marqué en bas il y a une licence il y a une certification il y a quelque chose voilà vous avez fait le tour sur le profil moi j'ai fait le tour sur le profil de Margot qui est quand même déjà de manière générale je trouve un très bon profil ok ça marche du coup vu qu'il nous reste 10 minutes 12 minutes je vais essayer d'enchaîner un peu plus vite sur un autre profil que j'ai pris dans le chat du coup je vais je quitte la presse hop là tu n'avais pas besoin de fermer voilà du coup j'ai pris Théo Barthez juste pour info avant de le faire vu qu'il reste 10 minutes je vous le dis on est encore désolé d'avoir démarré en retard Céline va vous mettre un petit lien d'un type form dans le chat ce type form où il y a 2-3 questions juste pour savoir si vous avez aimé si vous avez aimé le live et surtout vous allez dans un lien vers un notion qu'on vous a préparé avec plein de tips pour pimper justement votre LinkedIn on vous explique comment personnaliser votre URL il y a plein de conseils donc n'hésitez pas à remplir sur le site comme ça vous avez accès au lien à la fin il y a des tutos vidéo c'est un document vraiment pépite que vous pouvez avoir là pépite à souhait carrément et d'ailleurs ouais ok donc du coup j'enchaîne avec Théo donc Théo je viens de mettre son profil donc je découvre un peu tant que vous comment est votre cantine elle est bonne cette personne va changer votre post déjeuner alors déjà je trouve ça hyper sympa d'avoir personnalisé sa bannière parce que en fait je sais pas tout de suite on a envie de lire et c'est un truc je trouve donc on se dit que là enfin moi je connais pas j'ai pas regardé ce qu'il faisait mais en gros je me dis qu'il bosse dans une start-up à tous les coups qui digitalise ou qui revoit le concept des cantines je trouve ça très sympa d'avoir mis la petite flèche d'avoir fait un lien en fait de jouer un peu sur le côté bannière photo très sympa aussi d'avoir personnalisé et d'avoir gardé en fait un petit contour un cercle autour de la photo les mêmes couleurs que la bannière alors par contre comment votre cantine elle est bonne j'avoue que j'ai pas complètement compris où ils veulent en venir peut-être elle est bonne point genre en mode elle est moyenne ah oui c'est pop chef ok grosse marketer passionate about new technologies content creation and start-up ok là juste un petit truc on voit que sa bannière elle est en français donc ça veut dire qu'il s'adresse à une cible de personnes francophones et par contre sa phrase ici elle est en anglais bah pour le coup moi j'aurais là mais là tu vois Elsa du coup t'es sur le profil English là regarde en haut il y a anglais français si tu te mets sur le français du coup c'est ce qu'on disait tout à l'heure il y a vraiment la possibilité de switcher des deux de mettre en français mais du coup ça veut dire qu'en anglais il aurait fallu quand même adapter la bannière et la mettre en anglais ça veut dire voilà ou en fait peut-être qu'en anglais c'est juste pour être visible par des recruteurs anglophones mais dans ces cas là autant leur mettre une bannière en anglais parce qu'ils vont pas comprendre sinon et du coup ils vont être un peu quand t'arrives sur leur profil et que c'est écrit en espagnol et que tu parles pas en espagnol ou en allemand bah tu te dis bon bah déjà c'est une partie que tu captes pas ils auront peut-être pas la ref à OSS 117 je pense oui oui alors la création de contenu et l'écosystème start-up ok là pareil on sait qu'est-ce qui l'intéresse mais si son objectif comme j'en si je me fie à sa bannière est plutôt d'attirer des prospects bah c'est pas expliqué là donc il faudrait plutôt mettre grosse marketer at Pop Chef ont des petits plats enfin votre cantine livrée en 15 minutes enfin je sais pas exactement comment expliquer ce que fait Pop Chef mais en gros dire je permets par exemple je permets à tous les salariés de manger des bons petits plats en un clic tous les midis un truc comme ça comme ça bah tout le monde comprend tout de suite ce qu'il fait mon rôle ok bah développer la croissance de Pop Chef en détectant les canaux d'acquisition les plus rentables et performants puis de les optimiser en utilisant création de contenu copywriting à quand toujours ok bah là pareil c'est pas mal c'est résumé on comprend ce qu'il fait par contre ça aurait été plus sympa d'avoir une petite phrase d'accroche peut-être un peu plus de description et surtout il manque le CTA hyper important du coup le CTA parce que ce qu'on veut c'est les grosses marketeurs donc générer des leads pour Pop Chef pareil dans le Featured du coup il a mis il a mis les postes qu'il avait fait qui avaient bien marché moi aussi j'avais fait ça au début on a un peu envie de mettre bah voilà dire qu'on est actif sur LinkedIn qu'on rédige du contenu après je connais pas l'objectif de Théo donc c'est vrai que si c'est être visible par des recruteurs et en fait attirer des recruteurs c'est un peu différent mais moi je me fie à la bannière qui du coup était plutôt visiblement d'attirer des prospects et donc si mon objectif c'est d'attirer des prospects dans ce cas dans Featured il vaut mieux mettre un lien vers comme on disait tout à l'heure soit un lien vers son Calendly ou vers le Calendly dans de leurs sales ou un lien vers le site de Pop Chef une landing page avec un CTA clair ici une image qui dit voilà fais toi l'hydrée ton prochain repas je sais pas quoi enfin voilà ok je passe rapido voilà les expériences ça a l'air d'être plutôt bien décrit c'est voilà ce qu'on aime dire c'est que c'est straight to the point il y a 3 bullet points mais en gros on a compris il fait de la génération dite B2B acquisition présente et organique il fait de la création de contenu et accompagnement des équipes sales ok il passe avec l'équipe sales surtout sur les métiers grosses là je reviens sur la partie résultat mais vraiment ouais voilà néglige pas les points les KPIs et ce qu'on peut et ce qu'on apprécie aussi c'est on n'y pense pas forcément mais quand t'arrives dans une start-up et qu'est-ce qu'elle énormément très vite bah c'est c'est bien de le mettre voilà quand t'es arrivé bah vous étiez 30 et maintenant on est 250 voilà on comprend que t'es arrivé dans un contexte qui était pas du tout le même que celui qui est l'autre maintenant surtout que là je vois vous venez de lever des fonds donc à mon avis ça va recruter ça va recruter pas mal donc voilà comprendre que voilà t'es t'as eu plusieurs environnements à 30 personnes à 100 à 250 donc ça peut être très très cool quoi ouais ce qui est cool c'est que moi je donne plus les conseils grosses genre comment on peut attirer des gens sur ton profil et toi tu donnes les conseils un peu plus comment attirer des recruteurs donc c'est bien des complémentaires je trouve ok bah voilà pour Théo enfin je suis passée un peu plus rapidement mais du coup comme ça Alex ça te laisse le temps on va faire un autre profil peut-être dans le chat Théo Théo très fort ouais bien joué Théo mais même tous ceux qu'on a vu étaient bien j'avoue qu'on n'a pas grand chose à dire finalement on est là pour optimiser pour aller chercher le détail la petite bête les 20% restants allez je fais un je fais un dernier profil on a le temps 5 minutes allez c'est parti je vais vous présenter hop 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 laissez-moi deux petites secondes c'est pas celui-là c'est celui-là hop là est-ce que tout le monde voit mon écran yes ok trop cool alors même chose même chose encore cover photo de profil là une petite cover ce serait très bien franchement les profils sans cover je dis pas que c'est on néglige le LinkedIn ou quoi que ce soit mais c'est vrai que c'est quand même beaucoup mieux quand on a quelque chose et on n'en a pas parlé parce que ça paraît un peu évident mais tout ce qui est photo flou photo filtre j'ai déjà vu des photos avec des filtres Snapchat pas ouf vraiment je je recommande pas du tout vraiment pas du tout du coup qu'est-ce qu'il nous a dit Isofa concrètement tac tac hop là sur son objectif ok donc il nous avait pas donné forcément le son objectif si tu recherches un job en en startup moi je te conseille de vraiment mettre le nom du job simplement tu vois donc sales développement représentatif SDA et ou alors de mettre manager mais de vraiment mettre soit tu mets ton job en anglais et là en tout cas c'est ce que t'as fait sales développement représentatif mais d'enlever le responsable du département et de le mettre enfin de remettre en français quoi enfin de mettre tout en anglais ou tout en français et au niveau de la startup moi je te conseille de vraiment mettre tout en anglais voilà tac hop alors donc pareil que un peu qu'est-ce que je disais par rapport à Margot si elle cherche un job bah vraiment dire que t'es en recherche un job mettre la disponibilité et si c'est versus comme comme Théo créer du lead bah de mettre concrètement ce que fait SRI voilà ok tac je descends directement sur du coup ces expériences je peux te dire un petit truc avec ouais vas-y vas-y sur en haut la photo donc t'as carrément d'accord avec toi pour la cover et la photo elle est coupée c'est quand même pas elle est coupée et ce que je disais tout à l'heure c'est cool aussi quand la photo elle est vraiment de face j'avoue que moi au début quand on me disait ça je me disais bon les gens sont un peu tatillons mais en fait c'est vrai que ça change tout et avoir une photo bien de face ah oui important aussi je l'ai pas dit mais en fait l'objectif de votre photo c'est un d'avoir l'air pro et qu'on vous fasse confiance et deux c'est de vous démarquer donc en fait je sais pas si vous avez remarqué mais les gens qui commentent et qui ont des photos où ils ont mis des fonds un peu rouges ou des trucs avec des bandeaux autour et tout ça bah vous les repérez tout le temps et en fait vous faites attention ensuite dans votre feed quand il poste vous vous dites ah tiens lui je le vois tout le temps alors vous lisez pas forcément son nom et sa tagline donc en fait avoir une photo qui se démarque avec des couleurs qui se démarquent bah c'est un c'est super important aussi pour être bien visible et d'ailleurs un autre conseil c'est de pas changer régulièrement votre photo LinkedIn une fois que vous avez une photo LinkedIn que vous allez trouver qui est bien bah la gardez tout le temps parce que dès que vous allez changer c'est un peu comme si vous changez de logo de votre marque bah les gens ils vous reconnaissent plus ouais voilà je te laisse pas de soucis du coup pareil on revient un petit peu sur les mêmes choses parce que c'est vraiment des choses essentielles tout ce qui est cover photo de profil là aussi on revient sur la partie info bon bah là concrètement on est sur un gros un bon 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 petit pavé AR tout ça n'hésite pas saute des lignes mets des emojis straight to the point qu'on comprenne directement là où tu veux en venir ma sélection très bien donc on voit tes certifications tes certifications donc tes documents tes techniques c'est très bien et là on passe du coup à la partie expérience donc là très cool on voit ce que tu fais mais là pareil encore une fois sois beaucoup plus synthétique on est vraiment là pour le coup on sait très très clairement ce que tu fais donc très bien d'avoir dans le détail les thématiques adressées ça j'aime beaucoup comme ça on sait sur quel sujet tu as bossé et comme tu es sales moi je rajouterais les KPIs et notamment tes performances donc tu as un pourcentage d'atteinte sur objectif ça pourrait être très bien si tu étais top performer bah voilà le mettre se mettre en avant sur ça hop je continue là très bien mais encore une fois en fait c'est vraiment un effort de synthèse sur ton profil toutes les idées sont là mais essaye d'être je me répète mais voilà plus synthétique et de rajouter la partie résultat tac ok ok donc moi si je devais aujourd'hui résumer le profil il est très bon concrètement juste un effort de synthèse mettre peut-être un peu plus d'emojis de couleurs qu'on arrive AR surtout mets des espaces n'hésite pas et puis normalement ça serait bien ça sera vraiment très très bien et comme le dit et l'a répété plusieurs fois Elsa un petit call to action en bas de tes infos comme ça on sait très clairement ce que tu veux donc soit un lien vers le site un lien vers ton calendar si c'est pour générer un peu plus de business ou alors ton numéro de téléphone ton mail mais quelque chose pour te contacter voilà voilà est-ce que tu veux rajouter quelque chose Elsa sur ce profil rien à rajouter sur ton profil je vais juste montrer si ça vous va deux secondes un autre profil qui pour le coup est vraiment pas mal hop c'est Karen qui est Maillou du coup j'ai pris dans le chat super exemple en tout cas pour la photo hyper sympa la manière donc ça a été personnalisé en plus c'est un peu différent peut-être de ce qu'on voit d'habitude avec les bandeaux en fait il y a des outils comment il s'appelle cet outil comme ça je vous le donne direct mais il est dans le Notion de toute façon qu'on a partagé il y a des outils qui vous permettent voilà ça s'appelle Profile Pic Maker et en fait qui vous permettent de rajouter un petit cercle ou de mettre des petits effets derrière votre photo Profile Pic Maker malheureusement je ne peux pas écrire dans le chat mais voilà vous le trouverez facilement et du coup là ce que je trouve cool c'est que Karen elle a vraiment personnalisé enfin c'est un peu différent de ce qu'on voit d'habitude au niveau des couleurs et même des cercles autour trop sympa la bannière aussi alors après par contre il manque à nouveau la petite phrase qui dit en deux mots ce qu'elle fait là on la voit travailler changer des opérations de communication et de marketing ok on se dit qu'elle bosse dans une boîte et qu'elle est dans un métier du digital mais c'est vrai que si elle cherche un job ou si elle veut attirer les prospects il vaut mieux que ce soit plus clair sur le bandeau après ce qui est sympa donc Karen elle a un profil créateur c'est à dire que vous pouvez switcher votre profil LinkedIn et le passer en mode créateur et quand vous passez votre profil en mode créateur vous pouvez ajouter des hashtags ici qui font que les gens peuvent vous retrouver sur certains hashtags féminisation tech marketing digital et surtout vous pouvez du coup avoir une newsletter LinkedIn vous pouvez faire des live LinkedIn tout ce truc là vous n'y avez pas accès si vous n'êtes pas créateur donc voilà après le mode créateur il ne faut pas le faire si vous n'êtes pas réellement créateur de contenu parce que du coup vous êtes moins vos posts sont moins visibles par vos potes et sont beaucoup plus visibles par les gens qui vous suivent donc qui vous follow c'est à dire qui cliquent sur le bouton follow qui est ici follow and follow moi je follow Karen visiblement et donc du coup si vous êtes moins visibles par vos potes si vous n'êtes pas un vrai créateur de contenu vous n'allez quasiment jamais poster à part de temps en temps pour dire par exemple que vous allez changer de job ou ce genre de truc ou là c'est quand même cool ça veut dire que si vous n'êtes pas très follow il vaut mieux que ce soit vos potes qui vous voient donc si vous n'avez pas un thème précis une stratégie claire de contenu et que du coup vous postez pas régulièrement sur un thème précis bah du coup vous préférez que vos posts ils soient vus par vos potes qui vont du coup liker vous s'engager les quelques fois vous allez poster donc voilà c'est ça sur le mode créateur ici elle a mis ses posts donc là pareil attends qu'est-ce qu'elle fait Karen chef de projet communication Etna école d'alternance en informatique ok donc bah je sais pas en fait quelle est sa stratégie mais si elle doit être je sais pas si elle est en alternance du coup en CDI mais pareil là on voit que très exemple de ce que je disais tout à l'heure Karen elle s'est localisée à Chantilly Hauts-de-France et elle travaille à Hybride donc ça veut dire qu'elle est plutôt en fait ouverte à des jobs sur la région parisienne donc vaut mieux pas se taguer à Chantilly parce que du coup il y a que les recruteurs de Chantilly et du coup je pense pas qu'il y a des masses qui cherchent spécifiquement à Chantilly même les recruteurs de Chantilly cherchent peut-être sur Île-de-France du coup autant en fait pour vraiment qu'on tombe dessus le filtre Île-de-France et Chantilly et moi je voulais revenir sur la partie expérience j'ai vu qu'elle a mis une mission en freelance du coup quand tu mets une mission en freelance du coup il n'y a pas de logo d'entreprise ce que je te conseille de faire moi c'est vraiment de trouver la boîte comme au même titre que Engie et dans le job mettre freelance comme ça on sait où t'es et si t'as fait plusieurs missions en freelance à ce moment là tu peux peut-être laisser comme ça et ou tu fais un petit logo ouais voilà tu te fais un petit logo rapidement sur sur Canva franchement ça prend trois secondes et tu mets juste un picto ou alors ton nom ouais exactement voilà je vois qu'il est 18h04 Alex je crois que t'as un train à prendre après et oui retour à la capitale voilà parce que Alex est actuellement à Angougou pour les connaisseurs Angoulême plus belle ville de France Angoulême plus belle ville de France apparemment je croyais que c'était Paris mais comme par hasard visiblement pas et là dans le about ouais juste un petit truc dans le about alors voilà actuellement social media à main j'ai quatre ans du tal mon objectif améliorer la visibilité de la marque générer du trafic ok bah là c'est un peu pareil en fait on voit que je sais pas en fait si Karen cherche un job ou cherche à attirer des prospects peut-être des potentiels étudiants dans cette école mais justement ici bah le CTA c'est soit un lien vers un lien vers le site ou vers la page d'inscription de l'école ou alors c'est un lien vers son email ou avec un truc en disant bah voilà si vous cherchez votre nouvelle chargée de com contactez-moi et mettre son email selon l'objectif ok désolé du coup j'étais revenue un peu sur le profil de Karen je coupe donc oui Angougou plus belle ville de France Alex tu voulais dire un mot sur Angougou ah il y en a quelqu'un d'autre d'Angoulême Alex non c'est pas vrai je sais si tu connais c'est pas vrai il est content Angoulême c'est une blague c'est une plus belle ville de France et si c'est vrai Mathieu comment ? Mathieu Périllot il est dans le chat je te connais pas mais j'espère que tu as de voilà on se connaîtra peut-être de vue je sais pas c'est tellement petit un petit village voilà bon passons le point ville j'espère que vous avez bien aimé qu'on vous a appris des choses n'hésitez pas à remplir le petit forme le petit type forme surtout n'hésitez pas à le remplir vous allez avoir vraiment tous les tips le notion il est ultra bien fait il y a des vidéos ça prend plein de tutos une heure deux heures à le faire mais au moins vous avez quelque chose de au top que ça soit pour être sur des leads ou être recruté chassé ouais et ça vaut vraiment le coup parce qu'une heure passée à avoir un profil top et du coup apparaître dans beaucoup plus de recherches ça peut vous amener des opportunités carrément meilleures et du coup c'est vraiment du temps besoin d'investir je trouve et je voulais rajouter un petit truc avant vous avez beau être la meilleure personne du monde si le recruteur n'a pas envie de vous appeler et donc du coup de vous découvrir il va rester sur votre CV et vous n'aurez même pas eu l'occasion de vous défendre au téléphone et de montrer votre valeur donc vraiment ça vaut vraiment 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 parce que j'ai voilà ok ok merci beaucoup et merci beaucoup et à tous désolé encore pour le couac et surtout pour tous ceux pour lesquels on n'a pas pu passer qui ont mis le lien de leur LinkedIn en fait on va faire des petites sessions comme ça une fois par mois donc n'hésitez pas à revenir ceux qui ont déjà on essaiera de privilégier ceux qui étaient déjà passés dans les sessions précédentes donc quand on vous demande au début est-ce que vous êtes déjà passé est-ce que vous avez déjà participé n'hésitez pas à le dire comme ça on ferait passer en premier et on essayera d'amener de plus en plus en fait il y a des choses qui changent sur LinkedIn donc à chaque fois on essaye d'apporter encore plus de conseils et voilà pour être visible quoi voilà et surtout du coup n'hésitez pas dans le formulaire de feedback aussi à nous dire ce que vous avez aimé et moins aimé comme ça on pourra s'améliorer sur les prochaines sessions voilà c'était trop cool en tout cas et merci Alex d'être venu c'était cool de le faire à deux yes mon plaisir voilà et puis je vous dis à bientôt et puis Alex à demain du coup à demain allez bonne soirée bon travail au revoir au revoir